... Ce que j'ai voulu faire avec ce livre un peu hybride, c'est mélanger les genres, pour avoir été biographe par le passé, une espèce de lassitude, de longueur, qu'il me fallait un peu couper, et je pense que Ruby était l'homme idoine. C'était parfait, type qui va vite, type qui roule vite. Pourquoi un livre hybride ? Parce qu'on regarde la trame biographique. Que je connais très bien, pour avoir travaillé pendant de nombreuses années sur la biographie de journalistes, et de gens un petit peu comme ça, entre chien et loup, de gens un petit peu signeux, je crois que c'est l'adjectif qui convient, de la biographie, du récit, quelque chose de très romanesque aussi, puisqu'il y a le souffle, de l'essai également, puisqu'on retrouve l'esprit critique, une analyse, et je crois que le qualificatif idéal de ce livre, c'est un portrait. On voit au tombeau pour, les éloges un petit peu, les horizons funèbres aux éloges qui tombaient un petit peu dans la fascination et la répulsion de certains personnages. Puisque là, avec Rubénosa, on est là, dans la fascination, le beau gosse, l'allure, l'élégance, la conversation, la vie trépidante, et dans la répulsion, la fréquentation des hommes dangereux, des hommes sanguinaires et tyranniques du XXe siècle. Et je pense que l'un peut facilement aller avec l'autre, et c'est ce qui donne une dimension totalement romanesque, je pense, à ce livre. C'est un gentil fripouille, corbeau et renard, et on a envie d'aller enquêter. Rubénosa passe dans ses pages. Dans certains textes, il ne fait pas que passer, il est dur pendant quelques pages, mais on sent bien qu'il a un rendez-vous avec le livre, avec l'écriture, avec la littérature, et c'est un peu ce rapport-là qui me titillait. Je me suis dit, on va utiliser la méthode biographique, ce que tu sais faire, l'archive, la presse, l'entretien, débusquer les témoins. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de choses à dire, pas mal de secrets bien gardés sur un type finalement qu'on a, à mon sens, voulu te représenter pour le parfait beau gosse, l'archétype de l'homme doté par la nature. un détrousseur au sens propre comme au sens sale, d'ailleurs. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, quelque chose qui ne marchait pas avec Rubirosa. La première des vraies questions que je me suis posée, c'est la grande question, comment durer plus de 30 ans à la tête, ou dans l'entourage, d'un dictateur aussi tyrannique que Trouvé Léo ? Je crois que c'est l'un des plus tyranniques, l'un des plus sanguinaires, l'un des plus versatiles, qui était capable, le lundi, de donner un banquet en l'honneur d'un cinéaste, d'un diplomate, et le lendemain, de le faire jeter au requin à la coulée d'Etat, la petite crie qui n'était pas très loin de sa domingue. Comment durer ? D'autant plus qu'il était le gendre. Et quand on connaît le sens de la famille chez le tyran, ça, c'est la première question. Et puis on se rend compte que l'éducation parisienne, il y a des choses qui ne coïncident pas. Qu'est-ce que c'est ? La République Dominicaine ou les îles vierges en 1914 ou 1909, on se dit comment ce type a pu s'extirper de tout ça. Déjà, et je le dis assez longuement, c'est un petit français, c'est un petit parisien, c'est à l'air d'être dans des images. On garde Rubirossal les années 50, les années 60, mais ça commence déjà dans le pari de Paul Morand, de Julien Green, de la Grande Guerre et le type, petit à petit, en gagnant de l'assurance, se fabrique dans des endroits comme le bœuf sur le toit à 14 ans en 1924-25, le bœuf de Picaglia, le bœuf de Duchamp, de Cocteau et Max Jacob. Il incarne déjà un type bien particulier de, avec un petit anachronisme et une maladresse, les Argentins, gominés, qui font floresse dans le cinéma, d'ailleurs hollywoodien, à cette époque-là. Et là, on est captivés par la quête. On se dit, tous ces noms, tous ces rushs qu'on a en tête, on se dit, on a la biographie, finalement, quel ennui. On va fantasmer tout ça, on va mettre une caméra sur l'épaule et on va vraiment aller enquêter. On va le suivre partout, sans tout raconter, nous retentons que l'effet saillant et le sexy, le sexy de l'affaire. Alors, pourquoi j'en suis venu à ce texte ? Il y a aussi le fait qu'il y a une niche éditoriale énorme. La bibliographie justifie un petit peu la publication actuelle dans le monde hispanophone, dans le monde anglophone, où là, il y a pléthore de textes d'une valeur assez inégale, d'ailleurs. Et surtout, cette presse, ces tabloïds omniprésents des années 50-60, il n'y a pas un mois où Ruby ne figure pas en photo. Et ce qui explique aussi l'iconographie de ce livre, Ruby, c'est la photogénie. Enfin, Ruby, il a laissé des traces partout, c'est un visuel, c'est un modèle. C'est un chantant. Un peu, je le dis, cinématique. Et j'ai réussi à être aimanté dans ma recherche par un vieux copain de Ruby, un pote, je cite. Un type de la bande rencontré au bar du Carleton en 1947, qui est un jeune homme de 94 ans aujourd'hui. Et des échanges sur Skype, je peux vous assurer qu'on loue la numérisation, on loue l'époque, de pouvoir avoir ce type d'échange et récolter cette anecdote. Qui, lui, m'a pas mal aiguillé, a jeté des anathèmes, a cassé certaines punchlines de la légende, c'est important, et pour arriver à un résultat, je pense, honnête. Je crois que ce livre, il est avant tout honnête, il est assez fidèle aux diplomates, aux séducteurs. J'ai un peu de mal avec Gigolo et Playboy, vous comprendrez, je l'explique. Aux sportifs, aux sportmans, parce que quand même, beaucoup l'ont fait passer pour un fainéant céleste, un clochard un petit peu sublime, mais Rubirosa, c'est piloter des avions, piloter des voitures, boxer. Ça, je crois que, dans l'éternel masculin, assez peu en sont capables. Or, roman, pourquoi ? Je crois que la démarche d'écriture conditionne l'appellation dans la mesure où, encore une fois, je le répète, vous le casser les canons biographiques traditionnels pour mêler l'époque, montrer comment, aujourd'hui, on peut faire ce type d'enquête, ce type de libre, avec les supports qui sont les nôtres, les big data qui nous ouvrent un maximum de portes et des portes, mais aussi beaucoup d'impasses. On commence par le fracas vacarme de l'accident et le tout s'alterne de petits chapitres, 56, un par année de vie. Rien que par le nombre de chapitres montre que c'est quelque chose qui se propose d'aller vite, comme le bonhomme, vite, sans toutefois essayer de ne pas trop se planquer dans le décor. C'était un peu le risque, quand j'en parlais autour de moi, c'était un peu le risque à ne pas, le risque à courir et il y avait plusieurs écueils comme celui de trop durer, je pense que 56 chapitres de 5 pages qui mêlent un récit au présent, un passé simple, un parfait, tous les indicatifs y sont, et même mélangés. Il y a même et les turephères de la phrase et de la langue me le pardonneront des phrases sans verbe aussi, mais qui collent à la peau du personnage parce que voilà, le mot est dit, quel personnage ? Sous-titrage Société Radio-Canada